Hello et bienvenue sur mon podcast Boost de Confiance, je suis Déborah Chappell, votre coach en gestion des émotions depuis 2018, où j'accompagne les personnes introverties, les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles, en transformant leur trauma en force grâce à leurs émotions. Comment j'en suis arrivée là ? Tout simplement après avoir suivi des études en psychologie et m'être formée à différents outils tels que la communication non violente. Finalement, aujourd'hui, j'aide les autres à comprendre leurs émotions, à faire de leur hypersensibilité leur force. Clairement, mon objectif est d'aider un maximum de personnes à prendre confiance en elles, à oser être elles-mêmes en arrêtant d'essayer de rentrer absolument dans une case qui ne leur correspond absolument pas. Dans ce podcast, seule ou accompagnée, je booste votre confiance en vous. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Se révéler d'un traumatisme et prendre confiance en soi grâce à la thérapie de l'âme. Je suis hyper contente de vous retrouver, c'est la première interview que je fais, donc interview d'une experte, de Lana Hama. Donc, Lana est thérapeute de l'âme, conférencière et auteure du livre « La pièce manquante du puzzle » que vous pourrez trouver chez l'éditeur Véron. Voilà, pour vous introduire un peu ma rencontre avec Lana, je l'ai rencontrée il y a à peu près trois ans lors d'un apéro qui s'appelle « Apéro perché », je crois, quelque chose dans ce genre-là. Ça vous donne un peu une idée de notre rencontre et ça a tout de suite matché de par sa personnalité, de par ce qu'elle dégageait, ses énergies. Et puis quand elle m'a dit « Je suis thérapeute de l'âme », j'ai fait « Waouh, qu'est-ce que c'est ? » Et donc après, j'ai fait quelques stages avec elle, stages qui m'étaient hyper bénéfiques. Et il faut savoir que Lana a en fait été l'une des premières à m'aider à accepter mon hypersensibilité et au-delà de l'accepter, l'accueillir et du coup en faire une de mes forces. Donc c'est pour ça que je trouvais hyper pertinent de pouvoir l'interviewer et qu'elle vous partage un peu son parcours et qu'elle puisse vous aider, vous aussi, à prendre confiance en nous. Donc bienvenue Lana pour cet épisode de podcast, cette première ITV. Je te propose tout simplement de te présenter aux auditeurs, voilà, savoir d'où tu viens, ton parcours et tout ce que tu as envie de nous partager avec nous. Bonjour Déborah, merci beaucoup pour cette introduction. Je ne me souvenais pas de l'apéro perché, mais effectivement, maintenant que tu me l'as dit, je m'en souviens bien. Merci pour cette introduction. Donc je m'appelle Lana. Donc comme tu l'as dit, je suis thérapeute de l'âme sur Toulouse. Alors d'où je viens, ça ne se dit pas tout à fait quand on est toulousaine, mais je viens de Paris. Je suis née en région parisienne, j'ai grandi là-bas, j'ai fait des études supérieures, j'étais au départ plutôt sur les rails d'une grande école de commerce pour faire du business, ce que j'ai fait tout au début de ma vie en étant bien sûr comme beaucoup salariée, puis je suis devenue maman. Et puis voilà, je tournais un peu en rond dans une cage et j'ai eu un accident de vie, ce qui est le premier traumatisme qui m'a bien secouée dans ma vie. Donc c'était en 2009. je venais de décider de quitter le salariat pour lancer mon activité d'indépendante et je me suis pris un gros, gros stop dans la vie. Un truc vraiment important pour moi, ça a été vraiment grave pour moi, au point par deux fois de vouloir arrêter en fait, de vouloir manger des comprimés et puis que ça s'arrête vraiment. J'ai été arrivée à un tournant de ma vie où j'avais presque plus envie de vivre, c'était trop violent, trop lourd, trop dur. Enfin voilà, je donne souvent cette image en conférence quand je parle de mon parcours, tu sais, d'une chute au fond de la piscine et quand t'es vraiment tout au fond, que tu vois la surface tout en haut et où t'as en fait deux choses qui se présentent, soit t'ouvres la bouche et t'y restes, soit tu mets un coup de pied et tu remontes à la surface. Voilà et donc ça s'est joué pour moi sur plusieurs mois. En fait, certains disent qu'un jour on a un déclic. Très honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir eu franchement un truc un jour qui me dise, allez, tu mets le coup de pied au fond de la piscine et tu remontes. Je pense que j'ai été dans une phase après ce choc émotionnel très important en phase de sidération. Alors certains ne connaissent pas le terme, donc juste pour expliquer. La sidération, c'est ce moment où, et c'est expliqué d'un point de vue neuroscientifique, où le cerveau en fait fait comme off, il se désactive complètement de telle sorte à ce que le corps continue de fonctionner, mais en mode automatique, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le besoin de manger, de dormir. Enfin voilà, on reste sur des besoins très primaires, mais tout ce qui est émotions, ressentis, sensations, tout ça, c'est complètement amené à naisier. On ne sent plus rien, on ne voit plus rien, on est vraiment en pilotage automatique. Et cette phase de sidération pour moi, elle a duré plusieurs mois, vraiment. Et ça a été compliqué pour moi ça, parce que j'ai été vraiment en mode pilotage automatique. Tout mon entourage essayait, mes proches, de me secouer, de me réveiller, et ça ne voulait pas. J'ai lutté avec moi-même, avec mes croyances, avec mes attentes, avec ma victimisation, puisque je me suis victimisée pendant de nombreux mois en me disant que ce n'était pas de ma faute, que je subissais, que c'était un truc qui me tombait sur le coin du nez, que vraiment, vraiment, j'étais dans cette rumination, dans cette période de qui, au final, a été nécessaire à la prise de conscience. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui fait partie du process que d'être soit dans la phase de sidération, soit après dans cette phase de rumination où on sent bien qu'il y a un truc qui n'est pas OK, mais on ne sait pas quoi. Et du coup, c'est forcément de la faute de l'autre ou des circonstances ou de la situation. Moi, j'avais tendance, et je le vois aujourd'hui chez mes patients, à mettre la faute sur quelque chose d'autre que soi. Et puis, petit à petit, j'ai repris goût à la vie. J'ai recommencé à faire des choses qui étaient OK pour moi, qui me faisaient du bien à moi en oubliant de faire attention aux circonstances et aux personnes extérieures. Et c'est ce qui m'a reconnectée à moi-même. Et puis, j'ai commencé à faire du développement perso, comme beaucoup de personnes. Je crois qu'on se lance dans le développement perso en disant qu'en pensant à soi, ce sera toujours mieux, blablabla, ce genre de truc. Et puis, je me suis lancée là-dedans. Je suis allée aux États-Unis voir Tony Robbins aussi, comme je sais qu'on a ça en commun aussi. Voilà, ça m'a fait vachement bien. Et en même temps, il y avait quand même un truc où je me disais, c'est chouette de redevenir acteur de sa vie. Mais au final, le constat quand même que, alors c'est très personnel, que j'ai fait du développement perso, c'est qu'il y a beaucoup cette quête de résultats. Il faut gagner de l'argent, il faut avoir des résultats, il faut être beau, il faut faire du sport. Il y avait beaucoup, pour moi, beaucoup trop de choses qui étaient liées à l'obligation et aux résultats. Et ça, au bout d'un moment, il y avait un petit truc quand même qui n'allait pas pour moi, qui était OK. Enfin, c'est chouette à un moment donné d'avoir des résultats, de pouvoir gagner de l'argent et tout ça. D'ailleurs, ça m'a aidée à lancer ma première activité d'indépendante, ma première société, qui était quand même dans la finance. Il faut le signaler parce que le 360 est plutôt sympa. Après, quand on sait que je suis devenue thérapeute de l'âme. Mais tu vois, il y avait quelque chose qui n'était pas OK, qui n'était pas complètement OK. Il manquait quelque chose. Voilà. Et c'est là que je suis tombée dans la spiritualité. Enfin, où la spiritualité m'est tombée dessus, j'en sais rien. Et là, je me suis dit OK, là, ça, en fait, ça a donné du sens. Et en tant qu'hypersensible, on sait que c'est quelque chose qui est important d'avoir du sens aux événements, d'avoir du sens à ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait que finalement, de ce trauma, j'en ai fait un aspect positif à ma transformation. Parce que très honnêtement, aujourd'hui, aussi souvent que j'y pense, je remercie cet accident de vie dans ma vie en me disant, mais bon sens, ce ne serait pas arrivé. Tu vois, rien qu'en le disant, j'ai encore des frissons. Cet accident de vie ne serait pas arrivé dans ma vie. Je ne sais pas. Je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. C'est fou. Et là, je suis dans une gratitude absolue. C'est exactement ce que je me dis. Moi, je n'ai pas encore trop parlé de ça à mon audience. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu aussi un trauma, c'est important à l'âge de 6 ans. Et bon, j'ai mis des années à m'en sortir. Et c'est vrai que maintenant que je me sens beaucoup mieux, que j'ai pris confiance en moi, etc. Et que je continue ma vie, que je me sens complètement OK. Je me dis, mais en fait, ce n'est pas que je remercie le fait que ce soit passé. Mais en fait, je me dis, mais ça fait tellement partie de moi. D'un certain côté, ce traumatisme-là, cette situation-là, si je ne l'avais pas vécu, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Exactement. Et pour ça, je suis. Dis merci. Au final, il y a une forme de gratitude de se dire, mais si cet événement, très honnêtement, Deb, si ça ne s'était pas arrivé dans ma vie, je pense que j'en serais toujours à qui j'étais avant cet accident. Je ne peux pas refaire l'histoire, j'en sais rien. Mais il y a des fois, tu sais, j'y pense et je me dis, est-ce que finalement, est-ce que finalement, tu serais quittée aujourd'hui si tu étais restée dans cette situation ? Il y a eu un tel changement, ça a été un bouleversement tel dans ma vie que je ne sais pas si j'aurais eu le déclencheur pour cette modification, pour ce changement tellement énorme. Et aujourd'hui, je peux le dire, chaque jour que je me lève, je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça a été un événement finalement ? Alors, on est d'accord, on dit ça avec le recul. Oui, quand tu es dedans, évidemment que tu ne dis pas ça, mais avec le recul aujourd'hui, ça a été, je crois, le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir que de me dire, hé, oh, réveil. Voilà, réveil, là, maintenant, il faut vraiment que tu apportes des modifications dans ta vie, que tu penses à toi, que tu remplisses ton réservoir à toi. Et bien sûr que si ton réservoir, il est plein, c'est comme une voiture. Si ton réservoir est plein, que tu t'occupes de toi, que tu fais des choses qui te font du bien, qui te font vibrer, bien sûr que tu vas pouvoir faire du covoiturage, prendre des gens sur le passage, leur apprendre des trucs, partager des choses avec plein de personnes, éduquer des enfants, aider des gens. Mais si ton réservoir à toi, il est plein, c'est comme une bagnole, quoi. Tu restes sur place et tu ne peux plus avancer. Et donc, je pense honnêtement que cet événement a été l'effet réveil dans ma vie à moi. Et afin de pouvoir être assez transparente avec, justement, nos auditeurs sont forcément rentrés dans le détail, c'est toi qui le vois. Mais justement, quel trauma, toi, tu as réussi à dépasser ? Alors, en fait, il y en a deux majeurs. Le premier dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est un divorce. Lorsque mon mari m'a demandé le divorce, j'étais tellement dans le déni et j'étais tellement dans… Je me racontais tellement d'histoires dans ma tête qu'on était une famille parfaite, un couple parfait, que tout allait bien, que les difficultés qu'on traversait, c'était des difficultés normales, que quand il m'a demandé le divorce, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais je vous dis ça sincèrement. C'est-à-dire que je me suis retournée vers lui et j'ai explosé de rire en lui disant « arrête tes conneries, quoi ». Et quand j'ai vu sa tête, je me suis dit « mais en fait, c'est vrai, quoi ». Et là, le monde s'est écroulé, quoi. Ça faisait des années et des années que j'étais… Je me saignais en 25 pour être la meilleure épouse, la meilleure amante, la meilleure mère, la meilleure amie, la meilleure femme, sœur. J'avais l'impression de dépenser une énergie de malade pour faire en sorte que tout aille bien. Et là, le fait qu'il me demande le divorce, c'est que je n'ai rien vu venir. Alors, bien sûr, sur le moment, avec leur culte, tout ça, bien sûr qu'il y avait plein de choses qui pouvaient me donner plein d'éléments, mais j'étais complètement en pilotage automatique. J'étais absolument pas incarnée. Enfin, j'étais pas dans mon corps. J'étais dans le « il faut, il y a le cas, il faut qu'on, je dois, j'ai pas le choix, j'ai des responsabilités, j'ai choisi de me marier ou j'ai choisi d'être avec cet homme, j'ai pas le choix, il faut y aller, quoi ». Donc ça, ça a été celui qui m'a extrêmement bougée en 2009. Et puis, au cours de mon parcours, bien sûr, en travaillant sur soi, on découvre d'autres choses et on met en lumière d'autres traumas. Et un autre qui sera aussi une autre étape dans ma vie et ce que j'appelle dans mon roman la dernière pièce du puzzle, c'est une sortie d'amnésie traumatique où en fait, à 44 ans, donc quelques années après le divorce, je me suis souvenu d'avoir été abusée par mon grand-père et deux de mes oncles pendant de très nombreuses années, depuis l'âge de 4 ans jusqu'à à peu près, c'était un peu flou la fin, mais 18-20 ans à peu près. Et je vous dis ça, on n'avait aucun souvenir. Alors bien sûr, bon, ceux qui voudront en savoir plus pour lire mon roman, mais il y a eu plein de trucs qui auraient pu me mettre quelque part la plus à l'oreille. Mais bon, j'étais dans le déni et je n'avais pas envie d'avoir cette information, quoi. Et donc, ce deuxième trauma qui est arrivé un peu plus tard, grâce à la thérapie d'âme, et c'est pour ça que je suis devenue thérapeute de l'âme, m'a vachement aidée et j'ai pu passer ce trauma. Alors, pas du tout dans les mêmes circonstances que j'avais passé le premier en 2009, où là, je suis vraiment tombée au fond. Enfin, tu vois, j'étais dans un état pas possible, j'ai failli me faire hospitaliser, je ne m'alimentais plus, etc. Et là, la sortie d'amnésie traumatique, Dieu sait quand même que pourtant, c'est un petit truc. Et bien là, ça s'est passé, alors je ne dis pas sans vague, bien sûr, mais voilà, ça a été beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et ça a pris du sens. Et donc, comme ça avait du sens, pour moi, ça a contribué à faire en sorte que ce soit beaucoup plus doux. Je comprends. Et du coup, justement, comment tu as réussi à transformer ces traumas en force ? Et bien, simplement en sortant de la position de victime et en décidant de regarder ça de façon… avec un autre angle de vue, tu vois, de se dire, ok, c'est comme un film, d'accord ? Dans un film, quand on regarde un film, on peut s'identifier assez facilement à un des acteurs ou actrices parce que ça résonne chez nous, il nous ressemble, son histoire est similaire, etc. Or, et tu vas être d'accord avec moi, si tu regardes le film en t'identifiant à un autre des personnages, tu vas forcément voir le truc un peu différemment. Tu vas avoir un autre angle de vision, un autre point de vue. Voilà. Et bien, ça a été pour moi une façon de sortir de la victimisation et de me dire, ok, ce qui m'arrive là, alors que ce soit le premier accident de vie ou le deuxième, enfin, ou les deux traumas, comment je peux regarder l'angle autrement ? Comment je peux voir les choses autrement ? Ok, il m'arrive ça et ça, c'est mon point de vue et tu vois, alors je parle beaucoup avec les gestes, donc ça ne se verra pas, mais quand on regarde dans une direction, on a un angle de vue. Moi, je dis souvent à mes patients, ok, ça, c'est votre angle de vue. Maintenant, vous me parlez d'une autre personne qui est en lien avec ce trauma ou qui… mettez-vous dans son siège, à lui ou à elle, et regardez les choses de son point de vue, à lui ou à elle, juste l'espace d'un instant, juste pour… on fait un jeu, allez, changez de siège, mettez-vous dans l'autre siège. Est-ce que… est-ce qu'en étant dans l'autre siège, est-ce que vous pourriez voir les choses autrement ? Et alors, tu vois, je vais te donner un exemple super concret dans le cadre de ma sortie d'amnésie traumatique. À un moment donné, il a fallu que j'essaye de comprendre, je ne dis pas excuser, je dis comprendre les choses. Donc, j'ai changé de siège et je me suis mis dans celui de mon grand-père en disant, ok, admettons, allez, là, tout de suite, je fais l'exercice. Et en fait, j'ai voulu chercher, j'ai voulu comprendre et comme je suis moi aussi HP, hypersensible et surtout HP, j'ai voulu comprendre, avoir le sens et je me suis dit, ok, pour comprendre, il faut que j'aille dans son siège, il faut que je vois son point de vue à lui. Alors, ça peut paraître horrible, terrible quand on est victime de vouloir voir le point de vue d'un agresseur ou d'un pédophile en l'occurrence. Mais souvent, je dis maintenant, avec le recul bien sûr, mais je dis, un pédophile, il ne naît pas pédophile. Quand il sort du ventre de sa maman, quand il vient juste là à l'accouchement de sortir, que le bébé est encore tout chaud, qu'on le pousse sur le ventre de sa maman, il n'est pas pédophile à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça vrille ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un devient agresseur ou bourreau ? C'est simplement ce qu'il a vécu qui fait qu'à un moment, il devient ça. Quand il est bébé, au départ, il est neutre, tu vois, spirituellement, il est amour, il est lumière, il n'y a rien à voir avec tout ça. Donc, j'ai fouillé dans la vie de mon grand-père et je l'ai trouvé. Mon grand-père, en fait, avait des parents assez durs, dont une maman très, 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 très dure qui n'a rien trouvé de mieux que de me placer en pensionnat à l'âge de 11 ans, ce qui est horrible. C'est hyper jeune pour être placé dans un pensionnat. Et alors, le hic de l'histoire, c'est qu'il a été mis dans un pensionnat qui faisait, tu sais, ça faisait les classes jusque bac plus 2, donc 20 ans. Pas de chance. Voilà. Et en fait, mon grand-père, très probablement, s'est fait agresser dans ce pensionnat, probablement de façon plutôt violente, ce qui peut expliquer qu'après, il ait eu cette colère en lui. Juste pour la petite histoire, mon grand-père avait la moustache d'Hitler à l'après-guerre. Hein ? Voilà. Donc bon, ça explique un peu. Il a fait de la résistance, pour autant, il a fait des trucs pour être dans la résistance pendant la guerre. Enfin, il avait quand même la moustache d'Hitler. Moi, c'est un truc gosse, je me souviens, toute petite, 3-4 ans. Je le regardais, je me disais, mais où est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir l'idée d'avoir cette moustache-là au lendemain de la guerre, quoi ? Tu vois, je me souviens avoir fait cette réflexion. Et en fait, il avait une colère en lui. Et je pense que cette colère, comme il n'a jamais fait de développement sur lui, qu'il n'a jamais travaillé, il a sûrement gardé cette colère en lui. Et il fallait qu'à un moment donné, elle ressorte. Et il n'a rien trouvé de mieux que de ressortir ça contre les femmes et les enfants, tous sexes confondus, puisque j'ai des oncles qui ont été agressés aussi. Et je ne peux qu'en étant sur son siège à lui, comprendre qu'à un moment donné, sans avoir travaillé sur soi, sans savoir quoi faire de toute cette colère et de tout ce ressentiment qu'il avait, qu'il a fait un choix. Voilà. Et quel était le choix de reproduire au lieu de faire autre chose ? Mais il y a deux choix. Il y en a qui peuvent faire autre chose et puis il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà. Et mon grand-père, manifestement. Et puis après, sans vouloir dévoiler trop parce que je vais vous faire fuir, mais comme je discute avec les défunts, on a discuté tous les deux et il m'a expliqué les choses. Et je comprends aujourd'hui. Voilà. Je ne dis pas que j'excuse, mais je comprends. Ça n'empêche pas ce qu'il m'a fait, mais je comprends. Je peux trouver une explication et j'avoue que ça m'a permis à un moment donné de sortir de ma phase victime en disant que finalement, c'est simplement un bébé, un enfant, un ado qui a fait des choix qui ne sont pas ceux que moi, je ferais dans ma vie et que je n'ai pas décidé de reproduire ces choix-là. Mais je peux comprendre qu'on ne puisse pas faire autrement. Voilà. C'est une passion que tu partages, oui. Et je sais que tout le monde ne comprend pas et que c'est difficile à comprendre quand on est dans cette phase de victimisation, de dire mais n'importe quoi, aller expliquer pourquoi le mec, il a fait ça, c'est n'importe quoi, etc. Je comprends. Je comprends. C'est une étape. Je sais que moi, j'ai eu besoin d'aller chercher dans l'histoire de mon grand-père pour trouver du sens et qu'en trouvant ce sens-là, ça m'a permis de m'apaiser, ça m'a permis de me dire que c'était son histoire à lui, c'était sa responsabilité. Je lui rends ce qu'il a fait parce que vraiment, je n'en veux plus et que ce qui a fait ma force, c'est de me dire que, OK, j'ai vécu ça, OK, j'en ai été victime parce que je ne m'enlève pas le statut de victime, bébé, enfin enfant, je n'avais rien demandé. Pour autant, je ne suis pas ces circonstances et je ne suis pas ces viols, ces abus, ces attouchements. Je ne suis moins la main que la personne qui a subi ça et qui aujourd'hui peut dire que grâce à ça, je suis devenue qui suis. Oui, oui, hyper puissant. Et du coup, ce serait quoi ton premier conseil pour qu'une personne sorte justement de cette position de victime qui est facile à prendre parce que moi, pour ma part, j'ai eu cette position de victime jusqu'à 26 ans. Et en fait, à 26 ans, mon déclic, ça a été de faire le constat de mes échecs de relations amoureuses et de me dire, bon, je disais, oui, non, mais lui, c'est un connard. Non, mais lui, c'est un connard. Lui, c'est un connard. Il y a un moment donné, je ne sais pas, il s'est vraiment passé un truc où je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de connards. C'est leur point en commun. Et je me suis dit, en fait, leur seul point en commun, Deb, c'est toi. Donc peut-être que le problème vient de toi. Donc moi, ça, ça a été mon déclic. Et c'est là où j'ai commencé une grosse psychothérapie pour travailler. Et puis derrière, on a bossé mon trauma. Du coup, pour toi, ce serait quoi le premier conseil que tu pourrais donner à une personne justement pour sortir de cette position qui est parfois quand même très, très confortable ? Ouais, c'est confortable parce que forcément, si on est victime, c'est l'autre qui est responsable. C'est ça. Et donc, sortir de la position de victime, pour moi, c'est reprendre ses responsabilités, en fait. Et prendre ses responsabilités, c'est pas se dire que c'est notre faute. C'est dire qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Et beaucoup me disent, ouais, mais alors dans ce cas-là, des patients me disent souvent, dans ce cas-là, il a 99,9 % de la responsabilité. Et non. En fait, on n'a toujours que 50-50. C'est toujours 50-50. Et tu sais, alors tu te souviens probablement, mais je fais souvent cette image. Je montre une relation. En fait, dans une relation, on n'est pas deux, on est trois. On est les deux personnes en concernées et on est la relation qui nous lie. Il y a en fait trois éléments dans une relation. Et souvent, on a tendance à oublier la relation en elle-même, qui est un des éléments qui fait qu'à un moment donné, une relation réussie ou pas, une relation est apaisée ou pas, est équilibrée ou pas. Et donc, si on oublie la relation, on oublie que dans cette relation, tu sais, si on tend un fil entre deux personnes, eh bien, il y a 50 % du fil qui nous appartient. Et donc, sortir du mode de victimisation, c'est aussi considérer le fait que dans une relation avec quelqu'un, eh bien, on a 50 % de la relation. C'est marrant. Moi, j'ai tendance à dire dans une relation, mais c'est parce que c'est en base de communication non-violente que j'ai appris ça, que dans une relation, en fait, ce n'est pas 100 %, c'est 200 %. C'est 100 % pour moi et 100 % pour l'autre. Donc, je pense que ça équivaut exactement à la même chose. C'est la même chose. En fait, c'est équilibré. Le pourcentage est équilibré, que ce soit 50, 50, 100, 100. En tout cas, c'est équilibré dans le sens où être victime, au final, c'est donner 100 % de son pouvoir à l'autre. De ne pas être pas bien, de ne pas être OK avec la situation, que l'autre, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on a aussi, nous, la responsabilité à un moment donné dans quelque chose qui ne nous convient pas de dire non, de dire stop, de dire ça, ça ne marche pas, ce n'est pas OK pour moi. Tu vois ? Donc, c'est une histoire d'équilibre. Tu vois, que ce soit 50, 50, 100, 100, c'est une question d'équilibre. Et souvent, quand on est victime, on donne 100 % de notre pouvoir à l'autre. Oui, carrément. Donc, du coup, tu as ton premier conseil, ce serait de prendre conscience de ça ? C'est de prendre conscience, oui. C'est ça, de sa responsabilité. À un moment donné, ce n'est pas OK avec un patron, ce n'est pas OK avec un partenaire, ce n'est pas OK avec un enfant. OK, mais c'est quoi mon choix dans l'histoire, moi ? C'est quoi que je peux faire, moi, dans cette relation ? Si ce n'est pas OK pour moi, qu'est-ce que moi, je peux faire ? Je peux dire non, je peux partir, je peux être silencieuse ou, au contraire, dire les choses. Je peux décider de faire autrement aussi. Voilà, ça, ça ne me convient pas. OK, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et souvent, ce que j'explique à mes patients, c'est OK, ce n'est pas OK pour vous. Je leur dis, cette situation n'est pas OK, vous n'êtes pas d'accord ou ça ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire autrement ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça change ? Et simplement, le fait de se poser la question de « et moi, c'est quoi ma responsabilité ? » au sens « qu'est-ce que moi, je peux faire avec cette situation-là ? » Aussi pourrie soit-elle, aussi nulle soit-elle, aussi douloureuse soit-elle, qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Eh bien, là, c'est reprendre son pouvoir. Tu vois, c'est pour ça que j'appelle ça « reprendre son pouvoir », c'est en fait arrêter de donner toute responsabilité et toute action à l'autre et de dire « OK, bon, là, moi, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire ? » Et tu vois, souvent, je dis aux gens « reprendre pouvoir, ça peut être, la première étape, ça peut être de mentir pour se protéger, ça peut être de faire silence pour se protéger. » On s'en fout, en fait. Tant que la considération, c'est de dire « OK, dans cette situation, je vais réagir autrement, comment je peux faire ? Là, je ne peux pas faire autrement, mais pour une fois, je ne vais rien dire. » Ou « pour une fois, je vais dire quelque chose qui va me protéger moi, c'est-à-dire je vais dire « non, je ne peux pas y aller » ou « non, je ne peux pas, j'ai autre chose », même si c'est un mensonge. À partir du moment où c'est reprendre son pouvoir et se donner la priorité à soi, eh bien, c'est déjà un pas vers soi. Excellent. Et du coup, aurais-tu un petit exercice pratique à nous partager, à partager à nos autres ? Yes ! Pour sortir de cette position de victime, se responsable. Oui, tout à fait. Eh bien, alors, en fait, j'adore les exercices écrits. Pourquoi ? Parce que quand on est dans sa tête, et Dieu sait que quand on est hypersensible, HP, tout ça, on cogite vachement et on est vachement dans les pensées. Le fait de se poser sur un bout de papier et prendre son temps, eh bien, ça peut, à un moment donné, faire voir les choses autrement. Donc, je vous propose un exercice écrit où vous allez prendre une feuille à quatre avec deux colonnes. Vous prenez un exemple d'une situation qui vous prend la tête en ce moment. Ce n'est pas OK, c'est douloureux, c'est lourd, c'est quelque chose qui vous embête. Vous le mettez comme titre en haut de la page, le sujet, la situation, l'événement, la relation, et vous allez faire deux colonnes. Une première colonne à gauche, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez victime par rapport à ça. Et vous notez. Voilà, c'est parce qu'il fait ci, il ne fait pas ça, elle fait ci, elle ne fait pas ça. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vous fait vous sentir une victime, à gauche. Et puis, dans la colonne de droite, vous allez marquer tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez reprendre la main. Vous pourriez faire les choses autrement dans une pareille situation. Alors, OK, je suis tout à fait d'accord, je vous entends déjà tous dire, elle est marrante, je ne sais pas, c'est super dur et tout ça. OK, eh bien, vous prenez votre temps. Dans votre cerveau, là, d'hypersensible, ça va être très facile, vous allez passer commande, c'est-à-dire que vous allez demander à votre cerveau, vos cellules, votre mémoire, tout l'univers, ce que vous voulez, de vous donner des informations suffisantes et nécessaires pour savoir quoi mettre dans la colonne de droite. Vous fermez la page, vous continuez à faire ce que vous avez à faire et il y a un moment donné, vous serez en train de conduire, cuisiner ou je ne sais quoi, et vous allez vous dire, ah ouais, je pourrais essayer ça. Pas, vous le notez et dans ce cas-là, vous verrez au fur et à mesure, il y a des choses qui vont vous dire et qui vont faire que, eh bien, voilà, vous allez voir un autre angle de vue, vous allez équilibrer l'expérience. Je vous donne deux exemples pour parler de ce que je vous ai déjà dit de mon histoire. Les abus, par exemple. OK, quand on est victime d'abus, forcément on est victime, on est bien d'accord, il n'y a pas de débat, donc on peut mettre dans la colonne. Moi, j'aurais pu vous en écrire trois pages et demie, on est bien d'accord. Mais, colonne de droite, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Eh bien, on peut décider de faire quelque chose qui soit bon pour soi. Quand on est dans l'abus, on est souvent tourné vers l'autre parce que c'est lui qui nous fait du mal, lui qui fait qu'on n'est pas bien, c'est lui qui débute les conversations malsaines, etc. On se sent souvent pas à l'origine de ça. Eh bien, reprenez l'origine de votre vie, c'est-à-dire faites des choses et notez des choses que vous pouvez faire pour remplir votre propre réservoir, pour vous faire du bien à vous. Et vous verrez que déjà, ça pourrait équilibrer les choses. C'est-à-dire que même si l'abus reste là, présent pour le moment, si vous vous mettez de l'essence dans votre réservoir, vous vivrez les choses de façon plus équilibrée. Ça pourrait être quoi ? Genre un peu reprendre soin de soi. Bah tiens, j'aimerais bien aller me faire masser. Exactement. Tiens, j'aimerais bien aller me balader au bord de la plage. Exactement. Aller voir une copine, passer un temps, boire un coup avec une copine, je sais pas. Pour voir un film, par exemple. Exactement. Un film ou aller manger une glace ou voilà, des choses qui vont vous remplir à vous. Remplir son réservoir, c'est se faire du bien à soi sans considérer les autres autour, juste simplement pour soi. Voilà. Donc, faire des choses qu'on aime se faire plaisir à soi, voilà, pour remplir son réservoir. Et puis, j'ai un autre exemple dans le cadre d'humiliation ou de, tu sais, de quelqu'un qui peut nous rabaisser ou nous humilier. Eh bien, dans la colonne de droite, ça peut être décidé, au moment où la personne le fait, de ne plus rester devant la personne pendant qu'elle nous parle. Parce que souvent, quand on est victime, moi, ça fait appel à mon passé, mais je me souviens quand mon grand-père, mes oncles se foutaient de moi et puis ils m'humiliaient, ils me rabaissaient. J'étais tellement sidérée, tellement choquée, que je restais devant là. Et du coup, je me prenais toutes leurs heures dures, tous les trucs qui me balançaient, je les prenais pour moi et je les mettais dans mon sac à dos et je repartais avec. Eh bien, peut-être que dans la colonne de droite, ça peut être de décider à un moment donné de ne plus rester au moment où on se fait humilier, au moment où on se fait… Voilà, vous êtes en repas, en repas de famille et puis votre conjoint ou votre meilleur ami commence à vous asséner des choses comme ça. Eh bien, c'est en toute bienveillance pour vous. Et au départ, ça peut être simplement « Excusez-moi, je vais aux toilettes ». Personne ne va vous suivre aux toilettes, c'est vraiment clair. Eh bien, ça peut être de couper ce truc-là en disant « Je n'accepte plus que ça continue et donc je me lève sous prétexte d'aller aux toilettes, par exemple ». Même si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas le cas, on s'en fout. Personne ne va vous suivre et savoir si vous avez vraiment envie de faire pipi ou pas. Mais c'est de casser ce truc, de dire « Eh bien là, les ordures que tu m'envoies, mon vieux, je n'en ai plus envie. Et donc, je fais quelque chose pour que ça s'arrête. Pour moi. Pour moi. » Des premiers petits pas, en fait. Exactement. Excellent. Et pour reparler, on va quand même un peu parler de la thérapie de l'âme et de ce que tu fais quand même dans ton quotidien. C'est top parce que tu parlais, beaucoup des hypersensibles, des HP, etc. Et tu sais que moi, je suis coach pour les hypersensibles et les personnes proverties pour prendre confiance en elles. Et du coup, en quoi la thérapie de l'âme, selon toi, peut aider les hypersensibles à prendre confiance en eux ? Alors, la thérapie d'âme, vous l'aurez compris, il y a forcément une dimension spirituelle. Alors, en fait, la thérapie d'âme, ça consiste à aller chercher l'origine des blocages. Très souvent, quand on est bloqué dans son quotidien, on a tendance à chercher des solutions dans son quotidien, ce qui est une très bonne démarche, de se dire « bon ben voilà, je vais faire une thérapie, je vais faire quelque chose qui va faire que je vais trouver des solutions aux problématiques du moment. » La thérapie d'âme, en fait, elle est complémentaire à ces démarches de thérapie, de coaching, par exemple. Pourquoi ? Parce que plutôt que d'aller sur le quotidien, même si la thérapie d'âme va forcément s'y rattacher, elle va surtout partir sur l'origine. C'est-à-dire qu'on va aller chercher d'où vient le blocage. Le blocage, il se montre dans le quotidien. C'est ce que moi, j'appelle des cycles répétitifs. C'est-à-dire que le truc se répète et se répète et se répète et se répète, mais ça a une accroche bien avant. Ça a débuté bien avant. Et très souvent, ça a débuté dans l'enfance. Alors, on est d'accord, on peut aussi parler de vie antérieure et tout ça, bien sûr. Mais moi, tout en étant thérapeute de l'âme et perché, comme tu dis, je considère qu'à un moment donné, il faut qu'on s'aide dans la vie de tous les jours. Parce que de savoir qu'on a eu une vie où il nous est arrivé tel ou tel truc, dans le passé, au Moyen-Âge, je ne sais quoi, ok, mais enfin bon, ça sert à quoi aujourd'hui et maintenant ? Donc l'idée, en fait, la thérapie d'âme, elle fait le pont entre la vie quotidienne et ce qu'on vit, ce qu'on subit ou ce qu'on vit dans le quotidien et l'origine. Et souvent, l'origine, ça se situe en enfance, soyons clairs. Et c'est en allant chercher ça, en trouvant des outils concrets, pour le quotidien et tout en ayant un aspect spirituel de chercher pourquoi ça se répète dans ma vie, pourquoi est-ce que c'est encore là, pourquoi tu as encore besoin de se montrer qu'on fait le lien entre les deux. Et simplement, la prise de conscience du lien entre les deux libère le patient. Oui, excellent. Donc c'est vraiment pour toi aussi un complément par rapport à un coaching. C'est vrai que le coaching, on a tendance, enfin, le coaching, on est vraiment sur l'ici et maintenant. Ok, il s'est passé ça, très bien dans ta vie. Ok, mais maintenant, tu fais quoi dans ton quotidien pour que ça change, etc. ? Qu'est-ce que tu veux mettre en place ? C'est ça. Que toi, tu vas aller débloquer justement ce qui s'est passé avant pour pouvoir que les actions mises en place pour le quotidien d'aujourd'hui s'accélèrent, en fait. Exactement, tu as tout compris. C'est parce qu'on va savoir ce qui s'est joué par le passé. Alors, savoir au sens, donner du sens. On ne va pas aller, tu vois, ce n'est pas de l'analyse. On ne va pas aller chercher tous les détails et tous les mamas. Non, ça, on s'en fiche parce que sinon, c'est comme la psychanalyse, tu en as pour 30 ans. La thérapie d'âme, en fait, quand moi, j'accompagne les gens, je perçois des petites infos ou des petits détails qui vont faire qu'à un moment donné, il va se passer un déclic dans la tête de la personne et qu'elle va se dire, ah, OK, ça, je ne l'avais jamais vu, je n'avais pas pris conscience de ça. Et ouais, OK, je comprends mieux. Et quand on comprend mieux le sens, alors encore plus pour les HP et les hypersensibles, quand on comprend mieux le sens, et souvent, ce sont des petits détails. Et c'est justement ça qui plaise aux HP, c'est que les HP adorent les détails et la précision des détails. Et donc, en ayant la précision d'un détail qu'ils avaient complètement occulté et en le mettant en lien avec ce qui se joue dans leur quotidien, comme ça, ça fait comme un déclic, comme un pop, là, tu sais. Et du coup, ça libère complètement le quotidien. Ouais, ouais. Hyper puissant. Donc, du coup, derrière, ils peuvent plus prendre confiance en eux et cloper leur estime d'eux-mêmes, quoi. Exactement. Parce qu'il y a cette forme de compréhension, tu vois, de bienveillance et de gratitude à l'événement qui fait qu'au lieu de le voir comme étant quelque chose de lourd, comme un trauma de lourd, de pesant et de tout ça, on voit l'autre côté, l'autre face. Tu sais, comme on dit qu'il y a les pièces en deux faces ou notre personnalité à deux faces, la lumière et l'ombre. Et bien, c'est en fait en acceptant cette ombre comme étant quelque chose qui donne du sens, quelque chose qui explique, quelque chose qui illumine notre quotidien. Forcément, notre quotidien, il est illuminé, quoi. Ouais. Et bien, super. Écoute, Lana, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, se relever d'un trauma et prendre confiance en soi grâce à la thérapie de l'âne. Donc, c'était hyper, hyper intéressant. Tu nous as parlé de ton passé, justement, des traumas que tu as pu dépasser, comment tu les as transformés en force avec cette idée de se responsabiliser, de sortir de cette position de victime. Tu nous as partagé aussi un exercice que, justement, les auditeurs vont pouvoir mettre en place. Donc, c'est vraiment génial. Merci, merci, merci beaucoup pour toutes ces pépites. Avec plaisir. Merci à toi. Je t'en prie. D'avoir permis ça. Et du coup, pour que les personnes, justement, qui nous écoutent, qui sont intéressées pour te contacter, comment ça se passe ? Eh bien, rendez-vous soit sur mon site www.lamaama.org. Donc, sur mon site, vous avez toutes les informations sur ce que je fais. Donc, des consultations individuelles, des ateliers thématiques, une journée sur un thème donné et des stages aussi de deux ou cinq jours en résidentiel. Là, on part dans un lieu super, à l'écart, voilà, et magique. Et on profite de ces deux jours pour progresser. Donc, tout est sur mon site. Et vous pouvez, même si vous le souhaitez, sur la page d'accueil, demander un rendez-vous gratuit de 15 minutes dans lequel on échange en visio et où vous me faites part de votre problématique et je vous explique en quoi je pourrais vous accompagner, vous aider, comment, etc. Et puis, surtout, je trouve important qu'on puisse se voir, tu vois, pour une première fois. C'est toujours plus facile en voyant la personne, la thérapeute et tout ça, de sentir si ça va le faire ou pas avec elle. Voilà. Et puis ensuite, je suis bien sûr présente sur Facebook, Instagram et LinkedIn et sur les activités un peu plus perchées, on va dire. Donc, je fais de la médiumnité, de la purification de lieux où je communique avec les défunts, je nettoie les énergies des lieux. Et voilà, pour faire en sorte que les personnes se sentent mieux dans leur lieu d'habitation ou de travail. Excellent. Et aurais-tu accessoirement des ateliers en cours sur le mois de septembre ? Alors, il y a toutes les dates sur mon site. Par contre, voilà, comme je m'adresse là à des hypersensibles et que je sais que, puisque j'en fais partie, que l'une des spécificités, et c'est ce qui fait aussi la force des hypersensibles, c'est cette faculté de sentir, ressentir et de percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas. Voilà. Je fais un stage spécifique qui s'appelle Révalité Don. Alors, on est d'accord, c'est tout type de don. Souvent, quand je parle de don, les gens me disent « Ah, ben moi, je ne suis pas médium ». Ouais, mais je vous rappelle qu'il y a autant de dons possibles que de personnes sur cette planète, y compris des dons de percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas, de ressentir des choses que d'autres ne ressentent pas. Et donc, je fais un stage de cinq jours en mois d'octobre, cinq jours en présentiel du 26 au 30 octobre. Et donc, pour toutes les personnes qui auraient envie de s'accepter tels qu'ils sont avec leurs dons, en plus, ça rime, je vous parle de ce stage-là. Toutes les infos sont sur mon site. Ah ben, génial. Écoute, Lana, je te remercie encore une fois. Merci à toi, Deb, d'avoir prévu cette interview. C'est super sympa d'avoir pensé à moi. Je t'en prie, je t'en prie. Et quant aux auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette interview. J'espère que ce podcast vous a vraiment aidé. Donc, sortez de cette position de victime, c'est possible. Et c'est possible de ressentir de la gratitude, même après un trauma très, très fort. Bien évidemment, avec le temps, avec du travail et avec des accompagnements qui sont adaptés tout simplement à notre personnalité aussi. Je vous remercie et je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao.